S'il vous plaît que quelqu'un dise au président de la RDCongo qu'il planifie à le renverser. Il planifie, « Reveillez-vous, attrapez-les maintenant, ou entre maintenant et trois mois, ça va se matérialiser. » Dites au président de la RDCongo, « Reveillez-vous, dites-le, 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 dites-le. » « Dites au président de la RDCongo qu'il planifie à le renverser. Ils veulent le faire. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait au président malien. Ça, c'est la voix de Dieu. » Mais écoutez la voix de l'Éternel. Il planifie. Faites des investigations. Vérifiez, vous allez. Écoutez. Ouvrez les yeux. Je pense que Dieu vous a amené en RDCongo pour des moments comme ça. Dieu vous a préparés pour des années pour vous amener à sécouer les tables. Maintenant que vous êtes là, le diable n'est pas content. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. C'est sérieux. Il y a des gens qui me suivent maintenant. Écrivez ça pour qu'ils aient peur, pour qu'ils sachent que le secret a été dévoilé. Nous avons besoin de la paix en Afrique. Nous sommes fatigués de voir le sang couler. Nous sommes fatigués des mercenaires. Nous sommes fatigués des gens qui veulent amener la confusion dans les nations. Nous allons prier pour vous. Et vous soutenir. Mais vous êtes sages. Et vous savez ce qu'il faut faire.